Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Monseigneur, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Je tiens à vous rappeler qu'en Bastille, à Brazzaville, pour des motifs connus du président Seul, je ne puis par conséquent vous présenter le récit des événements de Wando. C'est pourquoi je tiens à porter à votre connaissance qu'un gars mort, l'arme à la main, avait laissé des cadets vivants et qui avaient combattu à ses côtés. De ce qui précède, je sollicite votre indulgence afin d'accorder le soin à l'un de ces cadets pour vous décrire le génocide des couilloux de Wando et des villages environnants. Mais avant, laissez-moi vous dire, et ceci c'est très important, je n'ai pas pu décrire, je n'ai pas pu mettre ce fait dans le mémoire parce que c'est horrible. Lorsque la dépouille mortelle d'Anga arrive à Wando, c'est par hélicoptère que devrait s'opérer, n'est-ce pas, le transfert de sa dépouille mortelle. à la dernière minute, on donne des instructions contraires. La dépouille d'Anga devrait emprunter la voie. La route arrivée à Oyo où le président Sassou s'y trouvait déjà, le corps, la dépouille mortelle d'Anga est conduite à la présidence. déposée dans la couche. Sassou monte sur la dépouille mortelle d'Anga. Il monte. Je n'ai rien contre Sassou parce qu'après tout, il fut mon élève de karaté. Et oui. Excusez-moi, pour ce que je vais vous dire, pour ce que je vais vous dire, c'est vraiment douloureux. Il marche sur la dépouille d'Anga et dit ceci. Mais viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Et il crache sur la dépouille. Après lui, c'était toute la population d'Oyo qui est passée à tour de rôle, crachée sur la dépouille d'Anga. Alors, monseigneur, alors, monseigneur, ma soeur et messieurs du Présidium, je vous demande que Sassou dise au moins là où a été inhumée la dépouille mortelle d'Anga. Et la famille d'Anga voudrait savoir de l'usage par Sassou de l'organe génital d'Anga qu'il a prélevé, formalisé et qu'il garde jusqu'à ce jour. Je vous remercie. Pierre Anga a fait l'objet d'incessantes persécutions qui devaient conduire aux événements de Wando. ainsi des scénarios de son affectation à Ifondo, des manœuvres d'Issemble, lui, et de Moussa-Pierre en connivence avec Sassou visant à démunir Anga de toute source de revenus, des commandos armés par Michel Ngakala aux fins d'assassiner Anga et Yombi à Owando, l'échec de ses manœuvres sur le terrain conduisit à la tentative d'arrestation d'Anga et Yombi justifiée par un complot fictif qui n'avait sa raison d'être que dans l'imagination très fertile malheureusement infernale de Sassou et ses serviteurs complot dont Anga et Yombi seraient les cerveaux penseurs. Sassou dut envoyer des délégations auprès du général Yombi pour lui signifier sa prochaine arrestation avec Anga tel fut l'objet des démarches de Monjo-Nicolas de Raymond Damas N'Golo auprès du général Yombi en juillet en février 1987 et en août 1987. Iloky Kadé d'Anga est rendu responsable de la diffusion des informations relatives à une éventuelle liquidation physique de son frère Anga par des commandos à la solde du pouvoir. C'est ainsi qu'il fut affecté à Sibiti le 22 mars 1987 et y évolua jusqu'en juillet 1987 pour se voir arrêté et renvoyé en prison à Brazzali. ceci est très important. Il y a un commando qui est préparé à la présidence. Le président Sassou était président en exercice de l'UEA alors qu'il se rendait aux États-Unis au Canada. il avait donc donné mission à Michel N'Gakala d'armer le commando et de l'envoyer à O'Uwando assassiner Yombi et Onga. Malheureusement cette opération échoue elle échoua parce que ici je ne peux pas le refuser j'étais au courant et j'ai informé mon frère. Et c'est de cette manière lorsque mon jeunicolas après son entretien avec le général Yombi à O'Uwando il vient rendre compte au président. En rendant compte au président je crois que de par les éléments qui avaient été fournis par le général Yombi à Monjo le président Sassou s'est rendu effectivement compte qu'à O'Uwando les gens étaient très bien renseignés. Et ça c'était un travail de flic. Le 21 mars il va convoquer le commandant Aya alors directeur de la sécurité publique pour dire tu ne contrôles pas Iloki il faut l'affecter. D'abord il a posé la question de savoir si Aya me contrôlait. le commandant Aya n'avait rien à me reprocher il est resté tranquille. Alors face au silence observé par le commandant Aya le président va donner des instructions au commandant Aya de m'affecter à l'intérieur du pays. Et c'est de cette manière que j'ai été affecté à CBT en qualité de chef de service régional de la police administrative. Dès lors l'arrestation d'Anga et Yombi se fit présente après celle de certains cadres militaires à Brazzaville. Tout un arsenal militaire digne d'une guerre inter-État est envoyé à Owando en vue de liquider Anga à savoir des engins blindés d'ERDEM des mortiers des bombes lacrymogènes des fusils mitrailleurs des pémacas des lances roquettes et de tout un régiment d'infanterie motorisée transporté à Owando par des transals français basés au Gabon confère journal Le Monde du 6 octobre 1987 à la page 3. des délégations furent envoyées auprès d'Anga en vue de le sommet à se rendre. Tel fut le cas des délégations conduites par Bongo Camille qui, avant son départ, débarqua à la cité des 17 en compagnie d'Ondelle et Patrice lieutenant-colonel scénariste des complots sur instruction de Sassou le 21 août 1987 à 15h20 parce que pour Sassou il pensait qu'iloki était seul capable à convaincre son frère Anga ainsi iloki en se rendant à Owando pouvait convaincre son frère à déposer les armes et à se rendre cette même démarche initiée par Bongo Camille en direction de Iloki le colonel Ngolondelé l'initia de son côté le colonel Ngolondelé c'est en direction de la soeur d'Anga aux poulies Thérèse qui s'est retrouvée avec son ventre moyen à Owando Bongo Camille réunit la population et t'a entre autres propos le discours suivant même si Anga ne veut pas de gré de se faire prisonnier malgré ses dispositions défensives il sera facilement neutralisé car dans les nouvelles techniques de combat point n'est besoin pour les troupes de l'affronter ouvertement même depuis la caserne sa parcelle sera pilonée et quand on parle de pilonner c'est des obus qu'on envoie pour un seul individu la délégation des magistrats conduite par Asseme Kang et enfin je vous en prie est-ce que je peux parler s'il vous plaît il y a eu donc après la délégation conduite par Bongo Camille la délégation des magistrats conduite par Asseme Kang et enfin la délégation des ressortissons de Wando conduite par Goelundélé directeur général de la sécurité d'état qui se refusa de rencontrer Anga vous savez pourquoi Goelundélé ne voulait jamais rencontrer Anga parce que lui aussi s'était rendu au lieu où il y avait le capitaine qui est Kadibi il était en sandales et il évite qu'Anga lui répète cela qu'il fasse revivre l'événement le 4 septembre le 4 septembre 1987 se déroula à Wando l'offensive militaire unique dans son genre dans laquelle toutes les forces précitées étaient conjugués contre un seul homme et contre des paisibles populations ayant pour seul crime leur appartenance à la tribu Kuyu au Wando fut ce jour de 5h30 à 17h30 transformé en un véritable brasier dans lequel ne pouvait résister que celui qui défiait la mort c'était horrible et lorsque malgré cela lorsque je vois dans l'interview accordée par le président de la république en 1987 où il nie qu'il n'y a jamais eu de combat à Wando c'est vraiment triste le 4 septembre 1987 à 17h30 voire 18h Anga et ses parents gagnèrent le maquis et ils séjournèrent jusqu'au 4 juillet 1988 pendant ce temps l'inqualifiable se déroula tant à Wando que dans les villages environnants traque de tous les parents d'Anga et de tous ceux qui de près ou de loin l'avaient approché tous les procédés de torture étaient expérimentés et appliqués sur les populations par le lieutenant Boubeka Zachary actuellement capitaine à la sécurité d'état les sergents chefs Akual André Pio Sébastien et bien d'autres encore aucun vieux de Wando ne peut ignorer peut-être le nom Boubeka mais Zachary c'est vraiment le nom tristement célèbre des assassinats des assassinats des viols des contraintes à l'inceste des déportations et des emprisonnements massifs des populations tout ce que je dis ici je le résume et vous y trouverez les détails dans le mémoire de la famille un document de 38 pages que nous avons bien mis à la disposition de la conférence nationale Monseigneur Monseigneur Messieurs du Présidium Mesdames et Messieurs les conférenciers Aucune distinction d'âge et de sexe n'étaient faits n'étaient faites jeunes enfants jeunes vieux vieillards devaient y passer Le 4 juillet 1988 Anga est assassiné dans la forêt du Kongono aux environs de 9 heures avec à ses côtés ses cousins 11ème bourra André Ibinga Michel et Issam William Gouyev m'ont blessé et tous ceux qui étaient au maquis avec lui furent écroués sans jugement jusqu'à leur libération suite à la soi-disant clémence présidentielle et mieux sous le couvert d'amnistie quelle ironie il y a lieu de rappeler que tous les parents d'Anga firent la prison pour des motifs connus de sa sou seule au vu de ce qui précède tel que défini lors du procès de Nuremberg le crime contre l'humanité qui a pour élément constitutif les assassinats les tortures les exterminations les déportations les arrestations arbitraires et les emprisonnements c'est pourquoi n'ayant retenu dans son complot fictif aucun élément à charge contre Anga et sa famille d'une part les paisibles populations de Wando et des villages environnants d'autre part Sassou colonel Malonga commandant de zone de la dite région le colonel Comta maître des opérations de Wando le lieutenant Boubeka Zachary actuellement capitaine à la sécurité d'état les sergents chefs Pio Sébastien Akuala André et les autres sont passibles de poursuites judiciaires et doivent être punis conformément à la loi statuant sur les crimes contre l'humanité Monseigneur ma soeur messieurs du Présidium chers conférenciers devant le flou qui semble planer jusque là sur la responsabilité dans l'assassinat du commandant Marien Nguabi nous familles Anga émettons la disposition de la conférence nationale des interrogations qui lorsqu'elles auront trouvé des réponses permettrait l'éclosion de la vérité marien Nguabi Ouan arrive à Brazzaville il se rend à l'hôpital militaire il y trouve le colonel Sassou le médecin Carlos l'ambassadeur cubain vous avez entendu ici le docteur Koukabemba qui vous a dit que c'était un miracle le corps de Marien Nguabi et la tenue qu'il avait vraiment il ne pouvait pas s'imaginer vu la description qui nous a été faite ici par Marien Nguabi Junior que le corps de Marien Nguabi se retrouve intact bien propre le docteur Carlos médecin de Marien Nguabi cubain il est précipitamment rapatrié le 19 un jour après l'assassinat de Marien Nguabi qui pouvait à cette époque ordonner justement à Carlos de partir précipitamment le colonel El Yabo premier président de la commission d'enquête démissionne parce que Anshou et Massamba Déba venaient d'être exécutés au petit matin alors qu'ils n'avaient pas encore déposé les conclusions de l'enquête j'ai entendu mon frère aîné au Congo Nicolas ce matin dire ici qu'ils étaient dépassés et qu'il y avait un plus malin mais qui est ce plus malin est-ce Yomby qui alors qui à cette époque justement pouvait organiser toute cette mascarade Ndala Claude Ernest alias Grail est déporté à Ifondo le même jour du transfert de la dépouille mortelle du sergent Péa avant l'atterrissage de l'avion sur l'aéroport d'Ifondo un bout de papier lui a glissé dans l'avion dans lequel il apprenait sa condamnation à 10 ans de travaux forcés à perpétuité au cours d'un procès dans lequel il n'avait jamais pris part mais paradoxalement en débarquant de l'avion Grail est présenté comme l'un des éléments du groupe qui aurait assassiné Péa voyez comment l'information est véhiculée quelle autorité militaire d'alors aurait pu coordonner un tel scénario le sergent Mamoy lui aussi condamné et déporté à Kinkala son procès est présenté comme l'assassin du cardinal Emil Biayenda le cardinal étant natif de cette région cette mise en scène ne visait-elle pas à livrer Mamoy aux mains des originaires de cette région alors qui pouvait organiser cela est-ce que je peux continuer s'il vous plaît la fausse opinion la fausse opinion lancée contre le capitaine Motando et la déportation du professeur Pascal Lissouba à Ibanga localité située à près de 30 km de Botala village natal du capitaine Motando dans le district des Plénats n'avait pour objectif qu'au cas où l'opinion sur Motando réussissait il passait au petit matin et lorsque le professeur Pascal Lissouba débarque à Botala puisque c'est le passage obligé il serait livré à la vindicte populaire voilà ce qu'on visait au bout quand il est à comme il y a à du 18 1 2000 bourre izations 1000 RP 19 Le capitaine Kikadidi est abattu froidement en pissar par un commando, alors qu'il était recherché par le comité militaire du parti pour apporter toute la lumière sur l'ignoble assassinat du commandant Marien Gouabi. Quelle autorité militaire aurait alors constitué ce commando ? Ce commando qui est allé abattre le capitaine Kikadidi. Vous comprendrez, chers frères conférenciers, que le capitaine Angapierre, parce que mon frère au Congo Nicolas, a voulu le présenter ici comme étant quelqu'un de... Le mot me manque, mais il a un frère qui suit tout ce qui se passe dans la ville. Il est informé. Si eux, ils flottaient, Angapierre ne flottait pas. Angapierre avait toutes les informations. Toutes, absolument toutes. Et le commissaire politique de la cuvette, Gandia, s'en est même interrogé une fois. Sur les événements de Wando, il a dit dans son rapport, je vous le ferai lire, le rapport qu'il a envoyé au président de la République. J'ai le rapport. Eh oui. Alors, face à toutes ces manigances, les gens sont exécutés, on élimine tout le monde, on ne veut pas avoir des preuves, les gens sont expédiés. Selon la procédure d'urgence, alors, lorsque le capitaine Kigatidi a été assassiné, j'ai eu effectivement à conduire le capitaine au Congo Nicolas et le capitaine Onga, mon frère, au bureau du membre du CNP, le colonel Jean-Michel Ibaka. Et effectivement, ce jour-là, ils étaient partis tous les deux pour marquer leur indignation. qu'une telle opération de ce genre puisse se dérouler sans que les autres membres du comité militaire du parti ne soient pas associés. Alors, donc, lorsque le débat est emmené au comité militaire du parti sur cette affaire, le dossier avait été donc introduit par le colonel Ibaka, effectivement, ils ont écopé un blâme. Et, dans l'exercice de ces fonctions, lorsque l'occupation par le terrain, par le premier vice-président, dans le cadre du travail de déstabilisation qui a envie de renverser le général Yomi, commence ça à s'intensifier, mon frère se résolut à rédiger donc le document si présent qui n'a jamais été présenté au peuple et aux membres du comité central. C'est ce document qui, effectivement, a fait que mon frère ait trouvé la mort. Ici, mon frère dénonce le comportement four de décession. Comment il a déstabilisé la garde de Marie et comment, par les mêmes procédés, qu'il voulait renverser le général Yomi. Il en avait marre et ne pouvant plus, il l'a produit et personne ne l'a protégé. Mais, les faits sont têtus. Ce document qui, lorsque ma maison avait été détruite, dans le seul but, de le détruire aussi, aujourd'hui, il est là. Monseigneur, mesdames et messieurs les conférenciers, je tiens à vous rappeler qu'en basse pillée, à Brazzaville, pour des motifs connus de ce président seul, je ne puis par conséquent vous présenter le récit des événements de Wando. C'est pourquoi je tiens à porter à votre connaissance qu'un gars mort, l'arme à la main, avait laissé des cadets vivants et qui avait combattu à ses côtés. De ce qui précède, je sollicite votre indulgence afin d'accorder le soin à l'un de ces cadets pour vous décrire le génocide des couilloux de Wando et des villages environnants. Mais avant, laissez-moi vous dire, et ceci, c'est très important, je n'ai pas pu décrire, je n'ai pas pu mettre ce fait dans le mémoire, parce que c'est horrible. lorsque la dépouille mortelle d'Anga arrive à Wando, c'est par hélicoptère que devrait s'opérer, n'est-ce pas, le transfert de sa dépouille mortelle. À la dernière minute, on donne des instructions contraires. La dépouille d'Anga devrait emprunter la voie. La route arrivée à Oyo, où le président Sassou s'y trouvait déjà, le corps, la dépouille mortelle d'Anga est conduite à la présidence. Déposée dans la cour, Sassou monte sur la dépouille mortelle d'Anga. Il monte. Je n'ai rien contre Sassou parce qu'après tout, il fut mon élève de karaté. Eh oui. qu'il est n'est-il mortelle s'y trouvait d'Anga. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Pour ce que je vais vous dire, c'est vraiment douloureux. Ils marchent sur la dépouille d'Anga et disent ceci, Mais viens encore prendre le pouvoir, viens encore prendre le pouvoir, viens encore prendre le pouvoir, et il crache sur la dépouille. Après lui, c'était toute la population d'Oyo qui est passée à tour de rôle, crachée sur la dépouille d'Anga. Alors, monseigneur, ma soeur et messieurs du Président, je vous demande que Sassou dise au moins là où a été inhumée la dépouille mortelle d'Anga. Et la famille d'Anga voudrait savoir de l'usage, par Sassou, de l'organe génital d'Anga qu'il a prélevé, formalisé et qu'il garde jusqu'à ce jour-là. Je vous remercie. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM Radio Forum FM 105.8 Pendant trois mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence Nationale Souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une Conférence Nationale Souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La Conférence Nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. A la suite de cette messe nationale, et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est née. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la Conférence Nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingotiasse, lu par Ingrid Florin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La voix radiophonique De la fille de son père, écoutez ça Sous-titrage Société Radio-Canada La voix radiophonique Sous-titrage Société Radio-Canada